Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Comment Sonatrack booste les startups algériennes. Innovations énergétiques et nouveaux partenariats. Sujet numéro 2. Études en France 2024. Nouveaux exigences et dates clés pour les étudiants algériens. Sujet numéro 3. Présidentielle électorale en Algérie. Hassani Shérif et Aouchish contestent les résultats de la présidentielle. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. 40 startups algériennes ont présenté, mardi à Alger, leurs projets novateurs dans le secteur énergétique à Sonatrack, dans le but d'établir des partenariats avec ce groupe public. Au siège de la direction générale de Sonatrack, en présence du PDG Rachid Achichi, ainsi que de cadres dirigeants et de responsables des filiales, les startups ont exposé leurs solutions innovantes dans divers domaines tels que l'efficacité énergétique, les services pétroliers, les technologies de production des hydrocarbures, l'intelligence artificielle appliquée aux industries pétrolières, la maintenance des systèmes d'énergie solaire, le traitement et la valorisation des déchets industriels, énergétique, les technologies de dessalement d'eau de mer et le traitement des eaux usées. Rachid Achichi a indiqué que les responsables de Sonatrack avaient suivi attentivement ces présentations, soulignant que « Sonatrack croit fermement en l'importance de l'intégration nationale et en les compétences exceptionnelles présentes dans notre pays ». Il a exprimé le désir de voir les startups algériennes devenir des fournisseurs-clés de solutions technologiques pour permettre au groupe public de faire face aux défis futurs et de surmonter les enjeux d'un marché de plus en plus concurrentiel où l'innovation est essentielle pour la transition énergétique. Notre objectif est de renforcer nos liens avec vous et de soutenir votre parcours entrepreneurial. « Nous ne nous contenterons pas d'être un partenaire, mais nous voulons être un accélérateur de votre développement et de votre succès », a-t-il déclaré aux startups présentes. Concernant les présentations des startups, M. Achichi les a qualifiées de « très bonnes » en soulignant que « Sonatrack favorise tout produit national respectant les normes de ses activités, lequel bénéficiera d'une priorité ». Il a rappelé que « Sonatrack, convaincu des solutions offertes par les jeunes entreprises locales, s'efforce constamment d'adapter ses procédures de passation de marché et de conclusion de contrat pour promouvoir le contenu local, conformément aux directives des autorités publiques. » Des réunions bilatérales ont été organisées durant cette rencontre entre les startups et les représentants de « Sonatrack » pour échanger des idées et explorer les opportunités de partenariat. Les représentants des startups ont exprimé leur satisfaction quant à cette rencontre, la considérant comme une grande opportunité fournie par l'un des plus grands groupes en Algérie pour soutenir les jeunes entrepreneurs et innovateurs. Ils ont noté que leurs produits et services pourraient apporter une valeur ajoutée à l'industrie énergétique en Algérie. Certaines startups cherchent à renouveler et poursuivre leur collaboration avec « Sonatrack » en vertu des contrats précédemment établis, tandis que d'autres tentent de convaincre « Sonatrack » de l'efficacité de leurs solutions pour obtenir de nouveaux contrats. » « Sonatrack » avait précédemment signé des contrats avec plusieurs startups dans le secteur amont, dont « Exide Algéria Service », Lours, Jean-Sol Castanproc RMB, Elkindi et Soufdrying Company. Les responsables du groupe public ont indiqué, lors de cette rencontre, que « des négociations sont en cours avec d'autres startups en vue d'une coopération future ». Sujet numéro 2. La France reste la destination privilégiée des étudiants algériens, avec de nombreux départs chaque année pour débuter leurs études universitaires en France. En ce qui concerne les études supérieures, Campus France révèle le calendrier pour la prochaine campagne « Études en France ». La campagne d'inscription pour les études en France débutera le 1 octobre prochain, offrant aux Algériens la possibilité de poursuivre leurs études dans les universités et établissements d'enseignement supérieur français. Dans ce contexte, Campus France, l'organisme dédié à l'accompagnement des étudiants internationaux, a dévoilé son nouveau calendrier d'inscription pour la campagne « Études en France » ainsi que de nouvelles directives pour les candidats. Campus France demande aux candidats de respecter les nouvelles exigences pour réussir leur inscription. La création d'un nouveau compte sur la plateforme « Études en France » doit être faite obligatoirement avec un passeport, car le site est directement lié à la plateforme « France Visa ». Les candidats sans passeport doivent entamer les démarches pour en obtenir un le plus tôt possible. Ceux ayant déjà un compte avec une carte d'identité nationale doivent contacter l'espace Campus France pour remplacer la carte par un passeport à partir du 1 octobre 2024. Pour l'année universitaire 2025-2026, les étudiants algériens souhaitant étudier en France doivent soumettre leur candidature sur le site de Campus France, lien ici, dès le 1 octobre 2024. Les candidats en licence 1 ont jusqu'au 12 décembre 2024 pour soumettre leur candidature et régler les frais de dossier. Les candidats en licence 2 et 3 doivent effectuer ces démarches avant le 22 décembre 2024. Les entretiens sont programmés jusqu'au 16 février 2025 pour les étudiants en licence 1 et jusqu'au 9 mars 2025 pour ceux en licence 2 et 3. La validation finale des choix est prévue avant le 31 mai 2025. Campus France met en garde contre la délégation de la soumission des dossiers à des tiers, y compris la transmission des coordonnées personnelles et identifiants de compte. Tous les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté. Il est également crucial de noter que les frais de dossier de 20 000 dinars doivent être réglés dans les 48 heures suivant la soumission du dossier. Sinon, le candidat sera exclu de la campagne. Campus France appelle les étudiants algériens à respecter les délais et critères de recevabilité en précisant que la fourniture de faux documents est illégale et entraînera l'exclusion des procédures consulaires et de la démarche Campus France. Sujet numéro 3. Les contestations des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 7 septembre continuent de secouer la scène politique algérienne. Abdelali Hassani-Sherif, candidat du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, et Youssef Aouchich, représentant du Front des Forces Socialistes, FFS, ont tous deux déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats provisoires publiés par l'Autorité nationale indépendante des élections, ANIE. Dès hier matin, Hassani-Sherif a expliqué sa démarche en dénonçant des divergences notables entre les résultats officiels de l'ANIE et les preuves dont il dispose. « Nous avons des preuves juridiques et des éléments concrets qui démontrent que les résultats publiés sont en contradiction avec les données globales », a-t-il affirmé. Selon lui, les procès-verbaux obtenus des délégations locales montrent des écarts significatifs par rapport à ceux de l'ANIE. Ces incohérences touchent aussi les taux de participation calculés différemment selon les sources. Il précise « Les résultats des procès-verbaux ne correspondent pas et les procès-verbaux obtenus des délégations locales sont en désaccord avec les chiffres de l'ANIE ». Il a également suggéré que le pourcentage final de participation pourrait être calculé différemment, laissant présager des « anomalies » dans les chiffres présentés. Il appelle à une « enquête approfondie » sur les résultats provisoires, les qualifiant de « farce qui compromet la stabilité de l'Algérie ». Convaincu de la légitimité de son recours, Hassani Sherif considère que cette démarche est une justice pour la nation avant tout. Il estime que l'ANIE a elle-même reconnu, après le communiqué commun des directeurs de campagne des trois candidats, que les résultats publiés n'étaient pas « conformes à la réalité ». Son recours, déposé dans le délai légal de 48 heures après l'annonce des résultats, est accompagné d'un tableau comparatif et de notifications qu'il considère comme des preuves d'incohérence. Faux chiffres. De son côté, Youssef Aouchich, candidat du FFS, a saisi la cour constitutionnelle plus tard dans l'après-midi. Dans un communiqué, il a exprimé son inquiétude face à « l'absence de transparence et le flou entourant l'annonce des résultats provisoires ». Selon lui, cela place le pays dans une situation inconfortable, voire dangereuse. Il va plus loin en accusant certains bureaux de vote d'avoir exagéré les scores de manière excessive et en critiquant l'implication de l'administration locale, ce qui viole les principes d'impartialité. Annoncer des chiffres erronés qui ne correspondent pas au procès-verbo remis aux représentants des candidats et manipuler les suffrages exprimés, c'est ignorer la volonté populaire. Il souligne également les manipulations dans plusieurs bureaux de vote, où l'administration locale a montré un excès de zèle et une partialité flagrante, en contradiction avec la loi qui interdit aux représentants de l'État de s'immiscer dans l'organisation des élections. Le FFS accuse l'ANIE de « graves dérives », compromettant l'élection et rappelant les « pires pratiques ». Comme le MSP, le FFS demande l'ouverture d'une enquête pour clarifier ces « graves dérives » et éviter leur répétition à l'avenir, afin d'assurer la crédibilité des futures élections et inciter davantage de citoyens à participer à la vie politique. Le FFS déplore aussi la faible participation électorale, qu'il attribue aux discours nihilistes et populistes de certains responsables politiques, tant dans l'opposition que dans le pouvoir. Le parti estime que cet environnement n'a pas favorisé une forte participation et que les discours décourageants ont contribué à l'abstention.